Contrairement à certains de ses collègues qui ont eu tendance à banaliser les comportements méprisants et insupportables de la part du maire de Saint-Avold, Adil a eu le courage d'ouvrir ses yeux et nos oreilles. Il y a quelques temps, en acceptant le travail de directeur de cabinet proposé par le maire, Adil ne s'imaginait pas qu'il aurait besoin de mettre en œuvre d'autres compétences que celles ordonnées par son employeur. Vous recevez des personnes qui sont là, c'est surtout des chefs d'entreprise et avec du recul, on a l'impression après que c'est eux qui font la pluie et le beau temps sur la commune. En tout bien, tout honneur ? En tout bien, tout honneur, non, pas vraiment. Le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Donc je pense que si toutes ces personnes se retrouvent ici, autour d'une table à discuter, et à boire des coupes de champagne, c'est pour le fric tout simplement. Ça pourrait être pour créer de l'emploi puisque c'était une des promesses électorales ? Oui, ça reste des promesses. Lorsque vous voyez votre commune qui commence à vendre des bâtiments, qui commence à vendre des terrains, des prix dérisoires, c'est toujours les mêmes personnes cachées sous différentes SCI, qui récupèrent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous vous doutez bien que c'est du donnant-donnant. Le champagne, c'est matin, midi, soir, 9h, champagne, 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 whisky, champagne. Monsieur le maire ? Monsieur le maire et ses acolytes. Qui est-ce qui paye ? Le contribuable. Et puis voilà, quand à un moment donné, vous avez un peu de dignité et que vous vous retrouvez à trafiquer des factures de restaurant. Pourquoi ? Parce que telle et telle personne n'était pas dans son agenda, n'était pas dans son planning. Et puis vous vous retrouvez avec des factures de 1 200, 1 300, 900 euros de restauration entre midis, je veux dire tous les jours, quotidiennement. Les factures arrivent, le trésor public a besoin de connaître qui a participé à ces repas. Qui a participé à ces repas, je le sais, parce que j'y étais, des chefs d'entreprise, comme d'habitude, toujours les mêmes. Et puis à un moment donné, on vous dit, non, non, il ne faut pas mettre les noms là. Donc tu regardes dans l'agenda, telle et telle personne avait rendez-vous ce jour-là, tu vas marquer son nom, qu'il ait mangé ou pas. Par contre, je ne veux pas voir apparaître les noms de mes amis. Ça faisait partie de mon travail. Alors on me demandait, en gros, de justifier certaines factures de certains repas. Et je sentais là que c'était dangereux. Le montant, c'est toujours plus ou moins 1 000 euros. Parfois plus, quand c'était au Moulin d'Ambac. Mais sinon, c'était toujours autour de 500, 1 000, 1 200, 1 400. Par jour ? Par jour, bien sûr. Les fleurs, c'est tous les jours. Tous les jours, on commande des fleurs. L'anniversaire à Tata-Suzanne, l'anniversaire à Pierre-Paul-Jacques. On s'en fout, il faut que tu achètes des fleurs. Payé par ? Le contribuable. Le contribuable. Désormais, c'est à tous les contribuables de Saint-Avold d'ouvrir les yeux et d'agir pour redonner de la dignité à la ville en lui évitant de faire faillite. Certains demandent déjà la démission du maire André Wojciechowski. Les fleurs, c'est un bon Dieu qui est arrivé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?